Musique Je vais tester le micro parce que je m'espère qu'il en fait plus. Donc bonjour à tous, en effet j'ai pris le sujet un petit peu pour être heureux. Alors on ne va pas faire un originalité, désolé, vous savez, les étudiants qui sont censés nous déstresser, nous stresser en disant tout le monde a pris ce sujet, tout le monde a jamais nous verticule pas. Merci beaucoup, mais comment ne pas penser en prenant ce sujet au livre de la jungle ? Alors j'imagine maintenant que tout le monde connaît l'histoire du livre de la jungle, l'éducation d'un enfant, pas même la jungle, entre une panthère et un ours, très logique. Mais derrière cette apparence plaisante des diverses centres d'un dessin animé, l'ours nous propose une philosophie de vie, il en faut peu pour être heureux. D'où la chanson, désolé ma classe, je ne la chanterai pas parce que franchement je la sens pas. Voilà, désolé. Mais ce qui est marrant, c'est que ce dessin animé est fait par les Américains, et les Américains, ils ne sont pas très très bien placés pour dire qu'il en faut peu pour être heureux quand même, hein. Vous n'évoquez pas. Donc la question, en faut-il peu pour être heureux ? Tu as eu la question. Je revendirai sur ce qu'elle dit Einstein, le génie du XXe siècle. Dans la vie, il y a deux manières de voir les choses. La première, comme si rien n'était dû au miracle. Et la seconde, comme si tout était miraculeux. Ça, cette parole, elle transcrit un point de vue dont fait preuve l'homme, qui est souvent extrême. On a beaucoup de mal à trouver un équilibre entre ce qu'on dit. C'est souvent placé dans les extrêmes, mais aussi, on a une caractéristique qui nous démarque et qui nous complique la vie. On a besoin de créer un besoin. Alors le besoin, au début, il a été créé depuis l'existence de l'homme. C'était pour se protéger de ce qui fait peur à l'homme, de ce qui nous empêche de vivre, c'est-à-dire la mort. Donc, créer le feu, de froid, cultiver la terre, tous les animaux pour nous faire mourir de faim. J'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup qui cultivent la terre dans cette salle, à part s'il y a quelques marginaux. Mais il peut y en avoir, c'est votre choix. Mais bon, moi je préfère aller au supermarché, pas vraiment. Et avec les vaccins, c'est immunisé contre les maladies, tout ça. Pour ça, pour se protéger de la mort, c'est survivre en fait. C'est un besoin vital. Après, dans un deuxième besoin, il y avait la qualité de vie. Améliorer sa qualité de vie. Là par exemple, prenez-vous votre exemple. Vous êtes plus ou moins bien installé aujourd'hui dans cette salle. Vous avez un petit confort chez vous, un lit, une voiture pour pouvoir vous déplacer. Tout ça, même si c'est moins vital, ça présente un aspect pratique. Mais il y a un autre besoin qui est apparu depuis quelques années, qui est complètement inutile. C'est un besoin superficiel, qui ne présente aucune utilité. Pour ceux qui ont des iPhones, je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle, je ne sais pas si vous connaissez cette application de l'œuf, il faut taper dessus un million de fois. Jusqu'à savoir ce qu'il y a à la fin. Je ne sais pas combien d'entre vous ont réussi, moi j'ai abandonné. Mais allez chercher l'utilité. Et ce besoin très superficiel, qu'en fait tout le monde développe, il se rejoint à la société dont nous formons tous, c'est la société de consommation. Cette société de consommation, c'est consommé de plus en plus. Les gens ne vont plus avoir envie d'avoir, mais ils vont avoir envie d'en vivre. Tout simplement. On va consommer excessivement. C'est fondé sur un modèle très américain des choses, sans profiter de ce qu'on a vraiment. Et ça, Apple l'a très bien compris. Vous savez, Apple, ces gens, ces grands ingénieurs qui s'en mettent plein les poches en vous vendant des choses qui valent moins de 5 fois le prix normal et en créant l'iPhone 1, l'iPhone 2, l'iPhone 3G, l'iPhone 3G, l'iPhone 4, l'iPhone 4S, l'iPhone 5, l'iPhone 5C, je ne sais plus, ils vont sortir l'iPhone 5S, l'iPhone 6, 10 iPhones en quelques années alors qu'il n'y a pas une évolution pour chaque iPhone. Tout ça. C'est pourquoi ? Parce que quand vous avez l'iPhone 4S, il faut avoir l'iPhone 5. L'iPhone 4S, c'est dépassé maintenant. Et donc, on a une tendance, alors désolé pour ceux qui sont toujours pas passés à l'iPhone 5, j'ai entendu des noms dans la salle, mais on a une tendance à vouloir toujours plus et à ne pas se satisfaire de ce qu'on a vraiment. Et cette demande, donc on demande au producteur de nous produire des choses, mais en fait, puisqu'elle vient de l'homme et que l'homme est un éternel insatisfait, la demande ne peut pas être satisfaite, tout simplement. Et je rebondirai sur Bossman qui avait dit « Les gens heureux n'ont pas besoin de beaucoup pour être heureux. » Vous savez, je ne sais pas combien d'entre vous, moi j'ai souvent entendu cette phrase de ma mère qui me disait souvent « On te donne ça et tu prends ça. » Tout le temps, elle me disait ça, elle me disait « Oh, ça va, on te donne plein de choses, tu veux toujours plus. » Mais ça, c'est vrai. Et si vous vous posez la question « Mais pourquoi ? » « Pourquoi l'homme veut toujours plus ? » C'est à vous qu'il faut poser la question. Parce que c'est nous, nous tous, qui formons cette société de consommation, comme les économistes avaient le temps d'aujourd'hui. C'est bon, moi je t'en rappelle. Ensuite, tous ces besoins, ils sont fonds sur une valeur, une chuchote, que les littéraires essaient d'approfondir, c'est le bonheur. Alors le bonheur, vous tapez sur Google « Qu'est-ce que le bonheur ? » Au bout de deux heures de recherche, vous aurez beaucoup de citations, beaucoup de filoseurs, vous n'aurez toujours pas répondu à la question. C'est un bonheur très confus, le bonheur. Parce que personne n'a jamais vraiment expliqué ce que c'était. Et ce bonheur, c'est du coup, on se cache derrière ça et on accumule nos besoins. On fait trop de besoins et du coup, ce bonheur, il devient inaccessible. Parce qu'on met tellement la valeur super haut, qu'au final, le bonheur, on ne saurait même plus le définir. On oublie les valeurs comme la famille, la santé. Alors la santé, c'est vraiment quelque chose qu'on oublie normalement. Mais la santé, quand vous avez un proche ou vous-même qui êtes malade, vous réalisez mais quelle chance on a. Ou aussi pour les romantiques, l'amour ou l'amitié, toutes ces valeurs-là comme du château à l'enfance. Tout ça, on les remplace par des besoins excessifs, par un besoin consommé, par un besoin de ressembler aux autres. Et parmi ce bonheur, il y a donc le bonheur matériel, il y a la fontaine qui avait dit, et je cite, « Ni leur ni la grandeur ne nous rend heureux ». Bon, vous devez bien le savoir, je suppose qu'il était le plus intelligent qu'on tous. Mais, en tout cas, ce bonheur matériel, il ne correspond pas à la vraie notion de bonheur. Et, vous savez, avant de préparer son cours, j'ai été assez stressée, je suis en première, etc. Et ma mère m'avait dit, « Relate, carpe diem ». Et j'ai beau faire du latin, carpe diem, ça ne m'est pas tout de suite venu à l'esprit. Donc, pour ceux qui ne font pas le latin et qui n'ont rien compris aussi, ça voudrait dire, « Queille le jour présent, sans se soucier de l'un de l'un. » Au final, pourquoi se prendre la tête pour quelque chose qui vous en sait nous rendre heureux ? Nous nous faisons trop d'idées pour quelque chose que nous ne pouvons pas définir. Mais, au final, il est bien le bonheur. Il est juste là et nous ne savons même pas en profiter. Et c'est ça qui vient de faire. Et on sort la vie du XVIe siècle, « Heureux, qui ne plus rien le désire ». Ça voudrait dire que le bonheur, il faut juste se poser et se profiter, profiter de la vie, au lieu de se demander, au lieu de se fixer des objectifs qu'on n'atteindra jamais. Vous savez, sa résolution pour le jour de l'an. « Vous êtes alliés, je vais faire ça qui a tenu sa résolution. » Franchement, moi, personnellement, je l'ai tenu. Et voilà. Et par contre, derrière cette question, peut-on vraiment être heureux ? En faut-il peu pour être heureux ? Se cache une question bien plus sérieuse, c'est peut-on combiner opulence et bonheur ? Que cette question vous fasse travailler vos esprits. Merci à tous. Merci beaucoup mademoiselle. Une petite question pour vous. « A-t-on besoin de créer le besoin de ne pas avoir de besoin ? » Merci pour la question. Merci beaucoup. « A-t-on besoin de créer le besoin dont on n'a pas besoin ? » De ne pas avoir de besoin. Wow ! Je suis une adolescente dans cette société de consommation, « Je l'ai bien des pains. » J'ai besoin de beaucoup de choses. Mais après, je parlerais plutôt de la nécessité, les besoins, donc boire, manger, etc. On a tous besoin de quelque chose. Mais est-ce qu'on a besoin de ne pas avoir de besoin ? Alors là, je vais y retourner la question. Je vais mettre ça en s'adérise. Moi, je vais juste citer une... Dans le film Fight Club, en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a une phrase qui ressort, enfin, il y a une citation qui dit « Les choses que l'on possède finissent par nous posséder. » Comment c'est vous ? Je suis assez d'accord, mais je pense que ce n'est pas vraiment ça la question. Parce qu'au final, tout ce qui est censé nous rendre heureux, on en devient indépendant, c'est une dépendance. Et au final, on s'oublie soi-même pour ces objets matériels qui n'ont pas vraiment lieu de nous prendre la vie. Et je pense aussi que... Il y a beaucoup de... Je reviens sur des personnes qui font des rêves. Je sais, c'est prouvé. Ils font des rêves comme quoi ils sont mangés. Ils rêvent de cannibalisme. C'est vraiment... C'est absurde au début. On dirait « Vache, c'est un psy ! » Mais en fait, ces rêves, ils s'expliquent par le fait qu'on ait mangé notre existence. On ne peut pas vivre notre existence. On ne peut pas la vivre pleinement. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de barrières. Quand on se met tout seul, en fait, qui nous empêchent de vivre pleinement. Et donc, je pense que ça relie directement à la dépendance de ce qu'on prend pour être heureux. Mais alors, ce que vous venez de dire, vous l'aviez déjà expliqué dans votre augmentation. et je vais rentrer dessus pour vous demander si votre augmentation n'est pas l'apologie de la fainéantise. Peut-être. C'est l'apologie de la fainéantise. Ben là, pour vous, qu'est-ce que c'est la fainéantise ? Parce que, pour moi... Un fainéant est-il plus heureux qu'un autre ? Un fainéant est-il plus heureux ? Peut-être, sûrement, parce qu'il se prendra beaucoup moins la tête. Il ne se dira pas, il faut que je fasse ça, il faut que je mette des barrières. Il sera cool, comme le fainéant, il sera cool, relax, carpe diem, comme dit Horace, la logique en latine. Il l'a très bien compris. Il sera cool et donc, du coup, il sera peut-être plus à même de cultiver le bonheur, si l'on peut le cultiver, si l'ose dire, plutôt que de dire, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et de se mettre tout un plan dans la tête, qu'on ne fera jamais comme la résolution. Alors, que faites-vous des procrastinateurs ? D'accord, merci pour la question. Un procrastinateur, c'est la procrastination, c'est remettre à deux mains ce que l'on pourrait faire aujourd'hui, en fait, donc c'est un fainéant, mais qui a quand même des objectifs. Forcément, il doit se prendre la tête. Moi, j'appellerais ça, il est encore plus fainéant que le fainéant en lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il n'assume même pas, c'est-à-dire, oh, je le ferai demain, donc ça veut dire, dans sa tête, il va le faire demain, il a prévu de le faire, donc sa vie va être organisée, mais pour l'instant, il ne fera rien. Au final, demain, qu'est-ce qu'il va dire ? Oh, je le ferai le jour suivant, oh, je le ferai le jour suivant. Donc en fait, ce sont des faux actifs de la vie, ce sont encore plus fainéants que les vrais fainéants, que les vrais paresseux, et je pense que c'est absolument absurde. Merci, mademoiselle, vous venez de définir les thésards en droit. Donc nous allons passer à notre dernier candidat, M. Louis Charlet. Sur le sujet, peut-on être cerné par la fatigue ? Merci. 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 Applaudissements. Merci. Merci. Merci.